Bonjour à tous aujourd'hui on va commencer par un lieu commun qui est pourtant un petit peu vrai à savoir que les propriétaires de volvo aiment beaucoup les bateaux et cela tombe bien puisqu'on est ici à Saint-Nazaire pour la présentation du tout nouveau volvo xc90 alors ce nouveau xc90 évolue bien évidemment au niveau du style deux caractéristiques tout d'abord une calandre plus expressive plus massive mais surtout des feux en forme de thé qui font référence au diotor alors même si ces lignes sont dynamisées le volvo xc90 c'est un gros bébé d'autant plus qu'il a grandi de 14 cm par rapport à la précédente génération avec une longueur de 4 m 95 et on terminera pour un point de ressemblance avec la précédente génération les feux arrière à l'intérieur de ce volvo xc90 gros changement au niveau de la présentation puisqu'on remarque tout de suite l'écran multimédia positionné verticalement au centre de la planche de bord un positionnement encore rare dans le monde de l'automobile cet écran mesure 9 pouces et surtout fonctionne comme une tablette numérique vous pouvez donc faire des déplacements dans tous les sens et surtout c'est extrêmement fluide et très agréable à utiliser on notera également une instrumentation 100% numérique des matériaux de qualité comme du cuir vous a également de l'aluminium et surtout un équipement haut de gamme avec par exemple un système ifi bauer et willskins de 1400 watts on terminera enfin bien sûr par l'ambiance à bord qui est plutôt agréable même si c'est un petit peu triste en raison de l'augmentation des dimensions aucun problème d'habitabilité à bord de ce xc90 notamment aux places arrière il faut noter qu'il est disponible en 5 et 7 places alors bien sûr si vous occupez les places 6 et 7 mesurez de préférence au maximum 1 mètre 70 car autrement vous aurez les jambes très serré en ce qui concerne le volume de chargement il ne faudra pas sacrifier les bagages pour une fois puisque la capacité oscille entre 314 et 1886 litres ce qui est bien pour la catégorie volvo annonce qu'il n'ira plus aucun mort dans l'une de leurs voitures d'ici 2020 pour cela le xc90 est bardé d'aide à la conduite que ce soit en termes de sécurité active ou passive et inaugure certains dispositifs inédits comme par exemple une protection anti sortie de route le véhicule détecte la sortie de route et serre les ceintures de sécurité vous avez également un freinage automatique d'intersection pour le reste c'est plus classique avec par exemple une alerte de franchissement de ligne une vigilance du conducteur une protection anti retournement des détections des angles morts ou la lecture des panneaux au volant de ce xc90 la principale nouveauté est la disparition des moteurs 5 et 6 cylindres aujourd'hui on a affaire que à des quatre cylindres on a un essence de 320 chevaux de diesel de 190 et 225 chevaux et la grosse nouveauté arrivera à la rentrée avec un moteur essence hybride rechargeable qui développera 400 chevaux pour 49 grammes de co2 aujourd'hui on a à l'essai la version la plus vendue le d5 225 chevaux couplé à une boîte à huit rapports et aux quatre motrices autant dire que c'est un mariage tout à fait séduisant le moteur a de la reprise 460 m de couple et répond parfaitement à ce qu'on attend de ce xc90 à savoir du couple de la reprise tout en ayant un agrément très bon au niveau du comportement volvo a principalement travaillé sur le poids du véhicule 125 kg de moins que la précédente génération si bien mais attention ce xc90 n'est pas vraiment une danseuse il passe quand même aux environs de deux tonnes donc on a à faire un véhicule fait pour dévorer des kilomètres très bon confort de roulement très bon design au niveau des sièges qui maintiennent parfaitement mais dès vous haussez un petit peu le rythme et malgré les différents modes de conduite vous avez quand même des mouvements de caisse qui apparaissent au final on a à faire un véhicule qui s'améliore énormément par rapport à la précédente génération et qui s'affirme donc comme l'un des meilleurs de la catégorie pas de doute ce nouveau xc90 représente bien la nouvelle figure de proue du constructeur suédois on retrouve dans ce véhicule tout le savoir-faire de la firme que ça soit en termes de sécurité active passée mais également de technologie au niveau du dynamisme on est un petit peu déçu parce qu'il faut pas oublier que c'est un véhicule qui fait plus de 2 tonnes donc forcément c'est pas ultra dynamique mais c'est très confortable c'est fait pour vraiment dévorer des kilomètres en toute sérénité mais également en sécurité là dessus aucun problème les tarés sont 100% premium puisqu'ils débutent à 50 000 euros pour se terminer à un peu plus de 90 000 euros